Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité sur le canal 3B. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, une bonne partie de la bêche au Lagunet de Porto Nouveau sera bientôt aménagée et sera un élément d'attractivité de la capitale. Les travaux qui entrent dans le cadre du projet Porto Nouveau-Ville-Vette ont été officiellement lancés vendredi. C'était sous la supervision du coordonnateur du projet et du maire de la ville de Porto Nouveau. Moins d'une semaine encore et la direction de l'Office de Baccalauréat va fermer le registre des instructions pour le baccalauréat session de 2023. À Natitengou, dans le septentrion, candidats, parents d'élèves et chefs d'établissement sont encore en difficulté. Certaines pièces pour la constitution des dossiers sont toujours indisponibles. Question dans cette édition, où en est-on à Natitengou par rapport à cette échéance et quelles dispositions prennent les chefs d'établissement ? Vous aurez la réponse ce soir. L'Union islamique du Bénin a procédé à la distribution du noble Coran aux écoles coraniques du Bénin. Il s'agit donc d'un lot important de livres saints que le royaume de l'Arabie Saoudite a offert à la communauté musulmane du Bénin. Ali Moumouni nous en parle en fin d'édition. Bienvenue, si vous nous réjoignez, bonne nouvelle pour Porto Nouveau, Porto Nouveau, la capitale. Je vous le disais dans les titres, une bonne partie de la berge laguinaire de Porto Nouveau sera bientôt aménagée. Et ceci sera un élément d'attractivité de la capitale. Les travaux qui entrent dans le cadre du projet Porto Nouveau-Ville-Vertre ont été officiellement lancés. Hier, vendredi, c'était sous la supervision du coordonnateur du projet Daniel Rompéville, du maire, en présence aussi des responsables de l'Agence française de développement, Emma Rodono. Sa cour de pioche consacre le lancement officiel des travaux d'aménagement de la promenade piétonne du côté est de la berge laguinaire de Porto Nouveau. D'un montant global de 1,877 millions de francs CFA, cet aménagement entre en ligne de compte de la dernière phase du projet Porto Nouveau-Ville-Verte. L'initiative de la municipalité de Porto Nouveau, ce projet est exécuté grâce au soutien financier de l'Agence française de développement et l'objectif est de renforcer la résilience de la ville face aux changements climatiques et surtout face aux inondations des quartiers en bordure de la lagune. Le projet Porto Nouveau-Ville-Verte est un projet de développement durable. Le présent lancement de travaux est le produit d'un long processus. Mesdames et messieurs, je voudrais encore remercier l'Agence française de développement pour son soutien technique et financier. Je voudrais par la même occasion remercier la coopération décentralisée parce que, comme vous le savez, l'exercice qui est en cours ce matin est le fruit palpable de la coopération décentralisée entre Porto Nouveau, l'agglomération de Sergi-Pontoise et la métropole de Lyon. Mais je voudrais remercier le conseil municipal qui a pris en octobre 2022 l'initiative de voter une délibération de mise à disposition des fonds de dédommagement des personnes affectées par le projet preuve de l'engagement soutenu des élus à offrir l'ouvrage à la population de Porto Nouveau. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le lancement des travaux de la promenade lagunaire, qui est en quelque sorte le trait d'union des différentes réalisations du projet Porto Nouveau-Ville-Verte, qui met, je dirais, en quelque sorte, un point non pas peut-être final, mais au moins un point final à la première étape du projet. qui vise à la fois à revitaliser les quartiers de Porto Nouveau tournés vers la lagune et à préserver la nature dans la berge lagunaire. Ces réalisations viennent en complément des travaux actuellement en cours sur quatre voies d'accès à la promenade et de la réhabilitation de trois places traditionnelles appelées rentaux. Ces travaux s'incrustent parfaitement dans le plan global d'aménagement de la ville et devront contribuer à booster son attractivité, selon le maire Charlemagne Nkoti, qui s'en réjouit. Notre promenade se veut donc dorénavant une vitrine de la ville favorisant une économie locale, mais également un vecteur important de l'écotourisme. Notre ambition est de voir à travers une deuxième phase la réalisation des autres séquences. C'est donc un projet de grande fierté qui nous réunit ce matin. La France accompagne ainsi la politique d'embellissement et de dynamisation de la ville menée par sa municipalité et M. le directeur de l'AFD a su souligner le rôle important joué par M. le maire dans cette dynamique politique qui s'insère plus largement dans les politiques publiques menées par les autorités nationales. Ainsi lancés, ces travaux d'aménagement vont durer neuf mois. Neuf mois au bout desquels la berge lagunaire de Porte-Nouveau sera hissée au rang des éléments attractifs de la ville capitale. Décentralisation et développement local toujours dans cette édition avec l'atelier national de bilan, mais aussi de capitalisation des acquis du projet d'appui au développement agricole des collines, dénommé PADAC. La rencontre a réuni les acteurs à divers niveaux impliqués ainsi que les responsables des structures impliquées dans le dit projet. Les participants se sont penchés sur la mise en place des outils de pérennisation de ce projet. La rencontre se tient à la suite de la dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines PADAC. Elle a regroupé les nombreux acteurs impliqués dans le projet, les autorités des communes impactées de même que les bénéficiaires et autres. Les assises ont été l'occasion de revisiter les diverses actions menées, les infrastructures réalisées de même que les autres interventions. Ce cadre de restitution des résultats, notamment des acquis et des leçons tirées, a aussi permis aux participants de réfléchir à comment rendre durables les avancées enregistrées. Pour nous, le poste PADAC et plus précisément la gestion des acquis restent un défi. C'est donc un aspect très important et préoccupant en dépit de la démarche et de la stratégie déployée dès l'entame du projet. Durant ces six ans, nous avons eu droit à d'importants financements tant au niveau des projets privés que des projets portés par les communes. Au nom de ces projets, on peut citer de grands aménagements hydro-agricoles au profit de leurs différentes communes. On peut citer également des réalisations de bouchées modernes et des aides d'abattage. La réalisation des magasins de stockage, la construction des magasins de stockage pour la conservation des produits ici de nos champs. Au thème du financement des promoteurs privés, nous avons eu droit à des bergeries, nous avons eu droit à beaucoup d'autres infrastructures qui, à coût sur, impacteront positivement l'économie de nos différentes communes. La stratégie d'intervention utilisée a conduit à l'implication de tous les acteurs et les bénéficiaires dans l'exécution des travaux, actions et réalisations. Au nombre des résultats obtenus, on peut citer la définition et la mise en œuvre de façon coordonnée des investissements prioritaires et entrées à la gestion durable des ressources naturelles. Les acquis de ce projet doivent être sauvegardés. Après le retrait définitif de PADAC, que nous n'assistions pas à des éléphants blancs. Cela veut dire que ce qui est réalisé aujourd'hui, que ce soit au niveau des porteurs privés et surtout au niveau des communes, nous avons l'obligation de faire le suivi. En ce qui concerne le département de l'agriculture de l'éleveille de la pêche, je voudrais au nom du ministre vous assurer du soutien et de l'engagement pour le suivi qui convient afin que ce projet continue d'être un exemple de réussite dans le processus de décentralisation et particulièrement dans la promotion de l'économie locale. Tout en remerciant les différents partenaires pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du PADAC, principalement l'Agence française de développement AFD. Les autorités à divers niveaux ont notifié leur engagement et œuvrer pour la poursuite du suivi des acquis. Les bénéficiaires, quant à eux, sont appelés à faire un bon usage des infrastructures réalisées. Autre volet de l'actualité, parlons maintenant de sécurité. Dans notre pays, 8 véhicules avant blindés offerts aux forces armées béninoises, c'était hier, ici même, à Cotonou. C'est un don de la France pour soutenir le gouvernement béninois dans son combat contre le terrorisme qui sévit dans les zones frontalières de la partie septentrionale du Bénin. Les matériels roulants sont réceptionnés par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. C'est un geste fort simple, mais assez solennel pour officialiser le transfert de ces matériels roulants dans le giron des forces armées béninoises. À travers ce don, la France accompagne le Bénin dans ses opérations de défense et de maintien de paix sur l'ensemble du territoire national. Les 8 VAB, véhicules de l'avant blindés qui sont mis à disposition ce matin des forces armées béninoises, servaient, il y a encore peu de temps, dans nos unités. Si nous décidons aujourd'hui de nous en séparer au profit du Bénin, c'est parce que nous poursuivons ensemble le même objectif, apporter la résistance la plus ferme au totalitarisme qui s'exprime aux frontières nord du Bénin par le djihadisme. À peine les matériels roulants réceptionnés, le haut commandement militaire s'active déjà pour renforcer le dispositif des unités en faction dans les zones frontalières. Ces blindés pourront être d'une bonne efficacité contre le terrorisme qui sévit de plus en plus dans le nord du Bénin. Les forces armées béninoises n'ont pas la prétention de venir à bout du terrorisme dans une manœuvre isolée. Elles ont conscience de ce que la coopération sous-régionale entre pays ou destinées communes et qui sont aujourd'hui touchées par le terrorisme est nécessaire, mais restent insuffisants pour vaincre l'hydre terroriste. L'illustration de la mobilisation internationale à notre profit est le soutien que vous apportez au Bénin. Ainsi, vous nous cèdez ce jour plusieurs véhicules de l'avant blindé. De nombreux autres sont en maintenance et devraient fouler le sol béninois dans quelques mois. Le Bénin à travers les forces armées béninoises est sensible à vos efforts à nos côtés depuis le début de cette crise. Cette cérémonie de remise de matériel militaire témoigne une fois encore de la qualité des relations bilatérales entre la France et le Bénin. La logistique ainsi renforcée est un atout sur le terrain. Politique et citoyenneté dans cette édition, élus à l'issue des dernières législatives, les prochains députés pour le compte de la neuvième législature seront bientôt installés. Ils auront pour mission de contrôler l'action gouvernementale, mais aussi, comme vous le savez, de voter la loi pour le pays. Et pour les citoyens béninois, nombreux sont en ce défi qui les attend, notamment celui de travailler à réinstaurer la confiance entre eux députés, mais aussi leurs mandants. Écoutons les citoyens béninois à travers ce reportage signé. Ymet Hélène Amonçon. Deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale représente le pouvoir législatif. Sa mission, entre autres, est de contrôler l'action du gouvernement. Selon l'histoire, l'Assemblée nationale au Bénin a été très mouvementée et faite d'une succession d'expériences. La sixième a été inaugurée par la Constitution du 11 décembre 1990. Depuis lors, plusieurs autres législatures se sont suivies avec des représentants du peuple élu au suffrage universel direct. Ces derniers se sont attelés à accomplir les missions qui leur sont dévolues. Contre l'action gouvernementale, donc ça c'est les rôles classiques dévolus. Mais il y a un autre rôle qui est en lien avec le rôle de la représentation, c'est le rôle social. Le député, c'est l'élimination populaire, c'est l'homme qui est au contact des peuples, c'est l'homme qui est au courant des aspirations populaires. Ce volet de l'accompagnement des masses par rapport aux aspirations que les masses portent est un volet qui souvent n'est pas perçu au sens de la loi, mais c'est un volet important. Donc légiférer, conjugation gouvernementale, mais être le répondant social au sein de notre population. Mais le député n'est pas lié à une localité, n'est pas lié à une région. Le député a une tendance nationale. À la suite de la huitième législature, la neuvième sera bientôt installée. Au moins 24 femmes sont attendues, comme les 85 élus de sexe masculin. Elles auront à travailler afin de combler les attentes du peuple. Pendant les trois années d'exercice, certains citoyens rencontrés espèrent qu'ils vont travailler à réinstaurer la confiance entre eux et leurs mandants, travailler pour l'unité et participer véritablement au développement du pays. Le domaine sur lequel nous voulons plus que nos élus puissent discuter avec nos gouvernants, c'est au niveau du social. Il faut qu'il y ait quand même une synergie d'action entre les électeurs et l'élu pour qu'avant le vote des lois, qu'ils discutent avec sa base et qu'après le vote des lois, qu'ils viennent discuter aussi avec sa base sur ce qui est dedans pour permettre à la population de comprendre ce qui a été voté. En plus de ça, il faut qu'ils respectent aussi la ligne de leurs partis politiques. Je ne vais pas rester là et attendre que le gouvernement propose des lois et qu'ils seront là à voter des lois proposées par le gouvernement, mais qu'eux-mêmes, comme des cabinets, pour réfléchir sur des lois, sur des questions, des thématiques actuelles, des questions du climat, des questions de l'équilibre social. Maintenant que le peuple béninois, à travers la force de sa démocratie, a réussi à corriger un peu le tir et a envoyé un certain nombre de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, je pense que de droit, nous pouvons exiger de cette 9e législature le débat contradictoire, le débat d'idées. Le contrôle de l'action gouvernementale, ça a manqué sous la 8e. Il faudrait que ceux-ci se rattrapent. Il faut penser beaucoup plus à des lois qui vont faire la promotion de l'auto-emploi. Parce que la question d'emploi se pose dans le pays. Maintenant, il faudrait que les députés prennent des lois qui favorisent l'auto-emploi, des lois qui favorisent l'accès des jeunes au financement dans les banques, dans les secteurs publics et autres. Cette législature doit aider à ce qu'on ait véritablement une consolidation des acquis, des réformes que nous avons connues et permet au pays d'avoir d'autres lois qui vont améliorer davantage le climat des affaires, permet à l'État de faire beaucoup plus de recrutement pour nos frères et sœurs qui font leur formation et qui sortent et qui n'ont pas de quoi faire, de permettre l'investissement privé. Pour cette mandature qui sera transitoire, les 109 députés proviennent de trois partis politiques, à savoir 53 pour l'Union progressiste, 28 pour les démocrates et 28 pour le bloc républicain. Vivement que ces prochains élus portent pleinement les aspirations du peuple. Éducation maintenant dans cette édition, moins d'une semaine encore pour la direction de l'office de baccalauréat et qui devra donc logiquement fermer le registre des inscriptions pour le baccalauréat de la session de 2023. Oui, question dans cette édition où en est-on à Natitengou la partie septentrionale par rapport à cette échéance et quelles dispositions prennent les chefs d'établissement pour que tous les dossiers des candidats rentrent. Éléments de réponse dans cet élément signé Régis Hippolyte Agassou. Vendredi 27 janvier prochain, c'est la date mutoire indiquée par l'Adobe pour le dépôt des dossiers des candidats au baccalauréat session de 2023. Anna Titengou lance affaires dans les établissements pour honorer cette échéance. Nous présentons cette année au baccalauréat 192 candidats. Mais à la date du 16 janvier, indiquée comme la date du premier dépôt des dossiers, nous avons pu collecter 883 dossiers qui sont déposés. Si par endroit, quelques dossiers ont pu être déposés, ce n'est pas le cas partout. On n'a pas pu déposer pour la première vague parce que les apprenants n'avaient pas tous les dossiers. Une partie avait les dossiers, mais il y avait toujours des problèmes de mise à jour ou bien le nom qui est sur l'art de naissance ne correspond pas à celui qui est sur le relevé de notre BPC ou l'attestation de BPC. Donc on leur a permis de faire les démarches pour résoudre ce problème-là. D'autres n'ont même pas, ont perdu leur relevé de notes et ils ont fait une demande pour l'attestation qui n'est pas encore sortie. Dans un cas comme dans l'autre, il faut reconnaître que les candidats sont confrontés cette année à plusieurs difficultés. Les candidats sont confrontés cette année à un problème spécifique. C'est le CIP, le certificat d'identification personnelle. Il faut être enrôlé. Nous avons fait l'effort de le faire enrôler. Mais l'acte de naissance sécurisé comporte beaucoup d'erreurs. Malheureusement, on a pu observer cela au niveau de plusieurs candidats. Nous orientons nos candidats qui sont confrontés à ce genre de problème vers les structures indiquées pour les aider. On a eu beaucoup de difficultés. Mais ces difficultés ont été résolues par le représentant du médiateur de la République qui, dès les premières heures, était déjà sur le terrain pour voir les élèves qui ont des problèmes de pied d'identité. Il y a certains qui n'étaient même pas du tout enrôlés pour le RAVIP. Voilà. Donc, on a pu les enrôler et ils ont déjà eu leur carte. Certains apprenants étaient même obligés d'aller à Cotonou pour se mettre à jour. Par rapport au CIP et à l'âge de naissance sécurisée, j'ai eu des difficultés parce que moi, personnellement, je n'avais pas fait le RAVIP. Donc, j'étais obligé de partir à Cotonou et le faire. Donc, maintenant, tout est bon et tout est réglé. Actuellement, je suis sur le tirage de ma fiche et ils ont dit que ce soir, ça sortira. Et dès que je reçois la fiche, je fais signer par mes parents et ma signature puis je viens payer la quittance et c'est terminé. Au niveau de la carte CIP, au niveau du mois de naissance, ils m'ont mis en octobre au lieu de septembre. Donc, je devrais rétifier. Il y a eu quelques problèmes au niveau des fiches où on n'avait pas forcément à signer ce qu'on nous demandait. Mais grâce au cours administratif, mes dossiers ont pu être déposés à temps. Si, malgré tout ceci, il manque quelques pièces pour certains dossiers, ils seront déposés ainsi quitte à être complétés. Il y a des situations dont le délai de résolution risque de dépasser le délai indiqué par l'Office du BAC par rapport à la fermeture du registre d'inscription des candidats. Et nous travaillons de telle sorte que ces candidats puissent être pris en charge. Au cas contraire, nous serons obligés de déposer des dossiers incomplets quitte à les compléter parce que ces pièces-là seront prêtes. Tout contrefait, aucun dossier des candidats ne devrait être encore dans les bureaux des établissements le 27 janvier 2023 après 17h. La société Jova Nissi Petrolhomme GNP s'ouvre davantage à sa clientèle et ceci en ce début d'année 2023. L'entreprise commercialisant les librifiants de la marque Hinox a présenté sa nouvelle offre dénommée le service prescription aux hommes des médias vendredi ici même à Cotonou. C'était un service qui permet aux automobilistes de la ville de connaître le lubrifiant idéal à leur moteur et de s'en procurer désormais chez GNP. William Judical Cliquant et Henri Ganty. Le lubrifiant sortant du bidon. Voici un lubrifiant qui ne joue pas que son rôle premier mais qui en plus nettoie le moteur des résidus. Et on voit que grâce au lubrifiant sa main se nettoie. Donc le moteur, le lubrifiant dans le moteur nettoie le moteur grâce à son additif détergent. C'est le lubrifiant de la marque Enoch que commercialise la société Girovanissi Petroleum JNP au Bénin. Quand mon moteur est tout propre contrairement aux autres lubrifiants la particularité des lubrifiants Enoch c'est que en plus de rendre mon moteur propre il le rend sèche il ne le rend pas pâteux. Pour les curieux comme moi vous pouvez toucher sa main et vous verrez que ce n'est pas pâteux. La démonstration séance tenante avec les professionnels des médias présente les différentes qualités de ce produit essentiel des engins est disponible dans toutes les stations JNP pour moto et auto. Adopter nos lubrifiants vous permet de limiter les frottements de permettre l'évacuation des impuretés rallonge la durée de vie de vos moteurs en les préservant de l'usure et de la corrosion assure l'étanchéité et réduit la température pour plus de rendement. Pour les 4 roues et plus JNP a une offre inédite le service prescription c'est une assistance aux clients afin de leur permettre de connaître le lubrifiant adapté à leur moteur et recommandé par leur constructeur. Il vous suffira de nous envoyer la photo claire je précise de votre carte grise la carte grise de votre moto ou de votre auto que vous nous envoyez par WhatsApp au 229 66 38 78 35 la photo de cette carte grise une fois envoyée à JNP nous permet de vous faire la prescription et en vérité la prescription vous renseigne sur les recommandations du constructeur de votre automobile pour le choix du lubrifiant le choix de la graisse le choix de l'huile à frein le choix du liquide de refroidissement adapté pour le bon fonctionnement de votre moteur. JNP Bénin JNP Bénin qui est une société béninoise spécialisée dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers dérivés et représentant exclusif de la marque Enoch a démarré les activités au Bénin en mars 2007 et nous avions commencé à l'époque avec trois stations services et aujourd'hui avec le soutien de tous nos partenaires notamment de nos clients nous sommes à 115 stations dans tout le Bénin avec une présence effective dans les 77 communes La vidange est gratuitement assurée dans toutes les stations JNP par des professionnels mis à disposition de tous les utilisateurs des lubrifiants Enoch Toujours dans le monde des entreprises et de grosses filiales la filiale NCA Assurance célèbre ces 25 années de vie et pour la circonstance les responsables de ces sociétés ont convié les professionnels des médias à un dîner de gala en vue de faire mieux connaître leur offre dont elle dispose au profit du peuple péninois elle totalise désormais 25 années d'expérience et de vie et se veut une compagne d'assurance toujours au service du peuple béninois et pour davantage faire connaître ses potentialités NCA Assurance trouve nécessaire de collaborer avec les professionnels des médias ce qui justifie ce dîner de presse initié au profit des journalistes Nous avons à coeur à coeur de nous rapprocher davantage des populations béninoises établir des liens forts et durables à travers une communication claire et limpide et nous nous permettons de compter sur vous pour pouvoir être les portes flambeaux de cette ambition Quand nous démarrions il y a 25 ans nous avons démarré avec zéro chiffre d'affaires Aujourd'hui nous sommes leaders du secteur et nous ne pouvons que remercier les hommes et les femmes qui ont bien voulu nous faire confiance Nous croyons fermement à NCA que tant que le coût du sort existera l'assurance existera Filiale du groupe NCA NCA Assurance propose des solutions d'assurance de qualité innovantes adaptées aux besoins du grand nombre à l'échelle du continent africain présent dans 12 pays d'Afrique occidentale et centrale NCA Assurance offre une gamme variée de produits il s'agit notamment de l'assurance automobile le paiement des sinistres via mobile money la livraison des contrats gratuits à travers NCA Vivo et bien d'autres avec nos 25 ans nous avons la maturité nous avons l'expérience et nous avons la présence du marché qu'il faut pour justement éduquer les populations et sensibiliser à l'utilisation des populations et les assister aussi dans cela pour ces 25 années nous nous sommes dit mais nous allons vraiment axer l'ensemble de nos actions sur plus de proximité avec la population béninoise nous n'allons pas rester à côté de nous juste pour rendre grâce et dire nous avons 25 ans merci 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 nous allons nous rapprocher des hommes et des femmes qui sont dans le Bénin et donc l'ensemble des programmes que nous avons conçus pour cette année 2023 c'est vraiment de s'aimer cette rejouissance cette reconnaissance et aussi cet engagement à côté de nous mais aussi dans toutes les grandes villes et dans tous les points et recoins de notre pays l'ambition de NCI Assurance est de devenir la compagnie d'assurance leader en qualité de service rentabilité et attractivité à cet effet elle s'engage pour l'amélioration de l'expérience client avec le déploiement d'outils digitaux en bref et en image maintenant du 27 au 29 janvier 2023 se tient la première édition du festival de la jeunesse et de la musique au Fégep Bénin un projet porté par la fondation Luxette Ndiatropo pour promouvoir les talents dans les domaines de la musique des arts du sport mais aussi de la culture en prélude aux manifestations officielles les acteurs organisateurs de cet événement était jeudi face à la presse c'est pour annoncer l'agenda et le contenu de cet événement ambitieux c'était à Nouveau-Tel Hôtel de Cotonou et pour boucler maintenant la boucle l'union islamique du Bénin a procédé samedi à la distribution du noble courant aux écoles couraniques du Bénin et bien il s'agit d'un lot important du livre saint que le royaume de l'Arabie saoudite a offert à la communauté musulmane du Bénin la cérémonie de distribution a eu lieu à la mosquée centrale de Zongo ici même à Cotonou Ali Moumouni 28 024 courants tel est le nombre ESA des emplois de livres saints que le royaume d'Arabie saoudite offre à la communauté musulmane du Bénin c'est une initiative qui est à sa première édition elle vient renforcer les relations non seulement entre les deux pays mais aussi entre l'union islamique du Bénin et le ministère des affaires islamiques de la prédication et de l'orientation de l'Arabie saoudite qui a conduit l'opération j'ai été honoré par le ministère des affaires islamiques de l'Arabie saoudite qui m'a invité dans le mois de novembre passé donc j'étais là-bas on s'est vus avec quelques personnalités bref et l'ambassadeur de l'Arabie saoudite auprès de la Bouddha il nous a visités et je l'ai amené au bureau de l'union islamique on a dit on a vu ce que vous faisiez ailleurs pourquoi pas le Bénin parce que vous ne l'avez pas demandé donc on l'échangera il a commencé par les droits du Coran ce que vous venez de voir en tant que superviseur des prédicateurs du ministère des affaires islamiques de l'Arabie saoudite au Bénin donc nous avons le contact avec l'ambassade à Bouddha et d'habitude quand on envoie des trucs comme ça des dons comme ça et nos contacts pour qu'on puisse s'occuper de cela mais grâce à la souveraineté et grâce aussi au voyage qu'a effectué l'imam Habib vers l'Arabie saoudite pour participer à une conférence c'est là aussi c'est ça qui a aussi qui a beaucoup aidé à avoir ces dons très rapidement après la réception du don l'Union islamique du Bénin a su la distribution des exemplaires du noble Coran reçu 12 différentes catégories de livres saints selon leur forme le type d'écriture et le nombre de chapitres à repartir aux écoles coraniques et mosquées sur l'étendue du territoire national parmi nos objectifs c'est d'abord et essentiellement la promotion de l'islam et on ne peut faire cette promotion sans connaître le Coran savoir l'essence même de l'islam qu'est le Coran et donc pour nous nous pensons que l'avenir sera Dieu tant que les gens continuent de découvrir le Coran qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu c'est pour la première fois que l'Union islamique du Bénin a reçu ce gros lot de l'Arabie saoudite quand on dit de remercier l'homme et remercier Dieu cela veut dire après tout il faut que nous tenons correctement ces livres qu'on nous a donnés il ne se faut pas parce que les livres sont en quantité et en qualité on s'en va les vendre j'ai lancé un appel solennel aux uns et aux autres de bien garder ces livres et de les remettre acquis de toi c'est pas pour les amis c'est pas pour une famille c'est pour la communauté musulmane il est également prévu un exemple pour les jeunes lecteurs qui mémorisent le noble Coran d'autres projets sont aussi en cours d'études pour contribuer aussi bien à la promotion de l'islam qu'au développement du Bénin Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction merci de votre aimable attention bonsoir chez vous merci de votre aimable